Regardons ce rayon lumineux de plus près. Lorsqu'il rencontre un milieu différent, de l'eau par exemple, sa trajectoire est déviée. Et plus l'indice de réfraction de ce milieu est élevé, plus le rayon est dévié par rapport à sa direction initiale dans l'air. Ce comportement est décrit par la loi de Snell-Descartes. Plus l'indice de réfraction N2 est grand, plus l'angle du rayon réfracté sera petit. Et plus l'angle par rapport à la normale est petit, plus le rayon est dévié de sa trajectoire initiale. Mais ce n'est pas tout. En passant dans l'eau, un rayon de lumière blanche, c'est-à-dire composé de toutes les longueurs d'onde du spectre visible, sera décomposé. Chaque couleur suivra une déviation différente. C'est ce qu'on appelle la dispersion de la lumière. Comment expliquer la dispersion ? La dispersion se produit car l'indice de réfraction de l'eau et de la plupart des autres matériaux dépend en réalité de la longueur d'onde de la lumière. Par exemple, si tu demandes à un physicien ou si tu cherches dans un livre l'indice de réfraction de l'eau, il y a de fortes chances qu'on te dise qu'il est égal à 1,33. Mais ce que ces sources et ces physiciens sous-entendent, c'est que l'indice de réfraction est égal à environ 1,33 sur le spectre visible. Cependant, pour chaque longueur d'onde sur ce spectre, l'indice de réfraction est légèrement différent. L'indice de réfraction de la lumière rouge dans l'eau est environ égal à 1,33, mais celui de la lumière bleue est plus proche de 1,34. En fait, pour la plupart des matériaux, plus la longueur d'onde de la lumière est faible, plus l'indice de réfraction est grand. Ce qui signifie qu'une lumière de plus petite longueur d'onde sera plus déviée qu'une lumière de plus grande longueur d'onde. C'est pourquoi dans l'eau, la lumière la plus réfractée sera le violet, car c'est la plus petite longueur d'onde du spectre visible. La lumière bleue sera un peu moins déviée, la verte encore un peu moins, puis la jaune, la orange, et enfin la lumière rouge qui sera la moins déviée de toutes. Alors garde bien en tête que la dispersion, la décomposition de la lumière, notamment celle qu'on observe dans les arcs-en-ciel, vient du fait que la plupart des matériaux possèdent un indice de réfraction qui dépend de la longueur d'onde de la lumière incidente. De manière générale, plus la longueur d'onde est petite, plus la lumière est déviée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !